Bien-aimés frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Nous allons lire Antissalonicien chapitre 4, par la grâce de Dieu. Antissalonicien chapitre 4, appel à la sainteté. Appel à la sainteté. Je lis pour la gloire de Dieu. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6, c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7, Antissalonicien, chapitre 3, verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Verset 10, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Verset 11, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Verset 12, ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendants de personne. Résurrection des croyants et retour du Seigneur. Verset 13, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Verset 14, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Verset 17, ensuite, Christ ressuscitera. Verset 18, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ça, il s'agit de l'enlèvement. Là, il parle de l'enlèvement, verset 17, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 17. Encouragez-vous donc les uns, les autres, par ces paroles. Je vais relire le verset 8, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà. En Thessaloniciens, chapitre 3, j'ai lu tout le chapitre. Et... Pardon. Que Dieu nous aide à pratiquer sa parole, à le servir, à le suivre, à l'honorer, qu'il nous protège par sa grâce, par son Saint-Esprit qui nous dirige, et qui nous aide à vaincre toute forme de blocage, toute forme d'ennemis spirituels, qui Dieu nous aide à les... à surpasser toutes ces choses et à les esquiver, à les... aller au-delà, et pour obtenir la victoire en Jésus-Christ, au paradis. Bonjour, bonsoir, ciao.